Ce communiqué qui est tombé de la présidence de la République, les DAF, les chefs de service, sont interdits de sortie du territoire national. Yassine ? Oui, ils sont interdits de sortie du territoire national, mais pour les DAF, on la voyait venir parce que ça a été dit depuis le décès de Sampil, Youssouf, et à son âme, que certains d'entre eux avaient même fait une collecte pour permettre le rapatriement du corps, etc. Il faut savoir que c'est l'un des tout premiers présidents de ces 518-là et ça avait été très mal vécu parce qu'on a considéré ça comme une tradition. On sait qu'il y aurait eu une rencontre à la présidence avec notamment le ministre du Budget qui les avait menacés et même on avait appris qu'on leur aurait interdit la présence aux obsèques du monsieur. Il y a eu son symposium, on n'a vu personne, on a vu des DAF aller à la mosquée pour la prière, mais refuser d'aller devant parce qu'il y avait la caméra et même dans la mosquée ils disaient non, moi je ne peux pas aller devant parce que je ne veux pas qu'on me voit. À certains, on a demandé de rompre tout contact. Ça, c'était prévisible, mais après il y a aussi quelques ministres qui sont soulagés. Je reste sur la ligne. Est-ce qu'on n'est pas en train d'arracher l'humanisme quand même des gens ? Quel est le lien avec un mort aujourd'hui au point où on tricoterait avec quelqu'un qui n'est plus de ce monde, par exemple, pour déstabiliser quoi que ce soit ? C'est quand même un humain, c'est quand même quelqu'un qui est mort. Oui, ça, ça fait partie du cas des 518, le fameux groupe. Sauf que là, on a un problème plus sérieux en Guinée parce que même les ministres, on leur a confisqué leur passeport. Ils ont tous déposé des passeports diplomatiques parce qu'aujourd'hui, le CNRD soupçonne les ministres et les daffes de détournement et de beaucoup de déplacements aujourd'hui non justifiés. Il a même fait, lors du Conseil des ministres, le ministre Gawal même en a parlé aujourd'hui, on a demandé à tous les ministres de faire un agenda de déplacement. On ne veut plus retrouver plusieurs ministres à plusieurs endroits. Kourouma, il n'y a peut-être pas de lien, mais depuis que le président gabonais a dit qu'il se passerait bien de son salaire de chef d'État et cela a retenti partout sur le continent, est-ce que derrière, il y a eu un effet boomerang sur la Guinée ? Non, pas d'effet boomerang sur la Guinée. Il n'y a pas d'effet boomerang parce que, déjà, ce sont des pauvres qui sont venus. Ils ne peuvent pas rénoncer à quoi qu'ils soient. Ils sont en train de s'enrichir. Donc, ça, c'est une grosse pique, là. Non, non, on connaît. Ça n'engage que toi. Ça n'engage que moi, je suis Guinéen. Il y a des gendarmes à la porte de la crée. Il n'y a pas de souci. Ce sont des Guinéens. Ce sont des Guinéens et on sait tous ceux qui sont venus. On nous a demandé de déclarer les biais, ils n'ont pas déclaré. Mais aujourd'hui, il faut voir les réalisations à Konakry, c'est acquis. Le FNDC est en train de le faire. Justement, ils sont en train de brandir des membres du CNRD. Pour l'instant, il n'y a pas d'effet boomerang. Ils sont en train de s'enrichir, ils vont s'enrichir. En tout cas, moi, j'ai vu une luxueuse villa en bon lieu. Il y en a à Gogo, de la minière ici à Kakimbo jusqu'à Kassa, Dubré-Capartout. Il y en a à Gogo. Il y a beaucoup. Mais est-ce que ça a commencé par eux ? Non, mais attends. Je ne te donne pas. Je ne te donne pas une question. Ça n'a pas commencé par eux, mais on ne peut pas venir quand même pour stopper quelque chose et le faire. Je suis désolé. Et faire pire, d'ailleurs. Ils sont en train de faire pire. Ils sont en train de faire pire. Ils ont dit que non, on va stopper la saignée financière. Mais aujourd'hui, cette saignée financière, c'est pour se construire des immeubles. Partout, on sait. Donc moi, je pense bien, avec les DAF et les directeurs, je trouve peut-être que c'est une bonne décision. Comme le disait tout à l'heure Tamba. Parce qu'un DAF ne peut pas sortir l'argent. C'est aussi une bonne question. Mais peut-être qu'il faut commencer quelque part. Puis comme on a commencé par les DAF. Parce que la présidence est déplacée aux Etats-Unis. On sait ce que ça a coûté comme bagatelle. Et la Lona Guy, donc 5% de ses recettes à la présidence. Ce qui est incroyable d'ailleurs. C'est pas que la Lona Guy. Écoutez-vous. Je sais que chacun a son point de vue. Tu as déjà pris la parole une première fois. Alors, il y a Ousmane Gawal, le ministre Ousmane Gawal aussi, qui avait déclaré lors du Conseil des ministres que à chaque fois que le président de la République prend la parole, il alerte les DAF comme quoi ils sont en une chaîne de production qui dépense assez d'argent. Et Ousmane Gawal est allé plus loin. Il a dit que les responsabilités seront situées. Même s'il y a des ordinateurs, c'est-à-dire les ministres, mais chacun aura une responsabilité. Y a-t-il des détournements ? Oui. Qu'en se prendre de compte ? D'accord. Sainte-moi, ton avis sur ma question ? Oui, effectivement. Partout où on est en train de parler de détournements, mais cela reste à voir. On ne peut pas se certifier avec exactitude jusqu'à preuve de contraire. Il y a de l'État qui a confirmé les détournements. Il y a des rapports aujourd'hui. L'État a reçu le rapport de l'inspection générale. Et c'était même pas au temps d'Alpha Condé, et même au temps du CNRD, les détournements continuent. Et le dernier conseil des ministres ? Donc c'est connu aujourd'hui qu'il y a des détournements. On veut juste, en quelque sorte, se blanchir, et jeter la responsabilité à certaines personnes, et se couvrir derrière, même au sommet de l'État aujourd'hui. Yassine, je pense que le problème auquel la justice peut être confrontée aujourd'hui, c'est la perception. C'est qu'on a réussi, à cause des agissements au niveau de la CRIEF, à faire croire que toute personne convoquée au niveau de la CRIEF, c'est politique. Donc les gens ont aujourd'hui une présomption qui fait que dès que tu es convoqué à la CRIEF, on cherche déjà l'alibi politique qui fait que tu es convoqué. Même si le président a dit que la CRIEF n'était pas que pour assurer ici. Ça a été dit lors du dernier conseil des ministres, Ousmane Gawad l'a rappelé, la CRIEF, ce n'est pas seulement que les anciens militaires, la CRIEF, c'est pour tout le monde, c'est pour tous ceux qui sont en train de gérer aujourd'hui ces pays. Quand même, ça a tout l'air, quand même. Espérons quand même, on prépare les futurs... Les futurs prisonniers à la maison central. Alors comment comprendre que cette faute soit imputée à tous les DAF du pays ? Elle n'est pas encore imputée. Non, mais après, oui, on a pris une décision pour dire aux uns et aux autres, il y a une procédure de garde-fous. Alors les garde-fous, ce n'est pas incriminé, c'est des mesures préventives. Ne nous emportons pas, gardons nos émotions. Il y a des tournements. Tu ne sors pas du pays, j'ai des choses à contrôler. Mais après, ils n'ont pas motivé cette décision, parce qu'il n'y a pas de base juridique qui fait en sorte qu'on leur empêche de sortir. Il y a des articles aujourd'hui qui font qu'ils soient en contradiction avec la loi parce que normalement, il devrait y avoir des bases juridiques pour leur interdire de sortir du téléphone. Nous sommes dans une période exceptionnelle. La justice sera la boussole. Permettez-moi, nous sommes dans une... Je ne défends pas. J'explique ce que ceux qui sont arrivés ont dit. Nous sommes dans une période exceptionnelle et nous sommes gérés exceptionnellement. Nous avons une charte déjà. En fait, c'est vrai que c'est un régime d'exception, mais qui se veut un régime normal. Il y a une assemblée, il y a la Cour suprême, il y a également la CRIEF, il y a une charte. Toutes les lois ont été rétablies. Donc, on ne peut pas dire que c'est un régime d'exception. L'exception, ce n'est que le nom et la façon d'arriver du président au pouvoir. Aujourd'hui... En attendant, là... Non. En attendant, là, celui qui fait la loi... Il n'est pas venu par les urnes, quand même. Ça, c'est l'exception. Celui qui fait la loi... Aujourd'hui, les grands chantiers, on pense que nous sommes dans un état normal. Donc, je pense bien qu'ils arrêtent de nous filmer. Il faut le juger tel un régime normal. D'accord, il n'y a pas de souci, ça marche. En tout cas, attendons de voir, ne jetons rien, aucun pavé dans la main. En tout cas, il y a une des roches. Attendons de voir, qu'est-ce que ça va donner si on va restituer les passeports des uns et des autres. Parce qu'on peut prendre son passeport diplomatique à quelqu'un ou son passeport de service, mais il a son passeport ordinaire. Le truc, c'est qu'on va plus loin en donnant la liste de toutes ces personnes-là à la police et frontière. Non, mais ça fait déjà... Du moment où on va retirer les passeports, il faut qu'ils sont listés. Ils sont déjà listés. Non, je ne peux pas bouger avec mon passeport ordinaire. Non, pas du tout. Non, mais dans ce processus aujourd'hui, parce qu'il y a soupçon. Si ma femme est malade, je peux bouger avec mon passeport ordinaire. Non, il n'y a pas de la femme. Mais du moment où vous appelez, par exemple, à la soirée... Mais du moment où on va qu'à l'aéroport, c'est là qu'il y a un problème. On peut m'interdire l'utilisation du passeport diplomatique ou du passeport de service qui... Non, en fait, on ne dit pas à la soirée. Non, non, permettez-moi. Je sais que vous êtes des cadres de l'administration publique, mais qui permet d'avoir accès à certaines commodités. Mais mon passeport ordinaire, si j'ai un cas d'urgence chez moi, de maladie et autres, je peux partir. Mais si je vais, comme on me dit, monsieur, vous ne pouvez pas sortir du pays, on est dans une deuxième phase de l'interdiction qui ne dit pas son nom. Mais Al, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont vues refuser la sortie de la Guinée ? Ils ont leur passeport... Non, non, il y a les anciennes dignitaires à qui on a bloqué le passeport, qui voyagent avec le passeport ordinaire, mais qui n'ont plus, qui ne profitent plus du pays avec son passeport diplomatique. Exactement. Attention, ne comprenez pas les choses différentes. Ça croise que les anciennes dignitaires qui n'ont plus leur passeport diplomatique, mais qui ne sont pas frappés par une interdiction, qui sortent avec le passeport... Mais pour ce cas-là... Pour ce cas, quand le docteur Ousmane Kaba avait eu... Écoutez, je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit oui. C'est très compliqué. Exactement, pour aller dans le même sens que toi, le docteur Ousmane Kaba avait eu ce problème. Il a voulu voyager avec le passeport diplomatique. Ça a été confisqué. Après, quand tout a été réglé, il est ressorti. Vous voyagiez au nom de la Guinée ? Mais cette fois-ci, avec son passeport ordinaire. Mais pour le cas de ces gens-là... Ordinaire, ordinaire. Ordinaire. Avec ces gens-là, ce qui se passe, c'est que d'abord, on confisque leur passeport diplomatique, mais ils ne peuvent même pas utiliser le passeport ordinaire parce qu'on leur a interdit de sortir du pays. D'accord, attendons de voir. Comme le dit les anglais, c'est all-in-one. All-in-one, d'accord, ça marche. Ce n'est pas le passeport qui sort, sinon le détenteur qui est interdit de sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada